observation enregistrée bienvenue dans cette nouvelle vidéo géotopo alors pour ceux qui connaissent alors ça se voit pas beaucoup c'est là bas dans le fond on est juste à côté de la ville de berg bienvenue chez les ch'tis bah ouais mes gars je t'en vois et définir avec me pour apprendre à utiliser ce appareil dribble bravo bilote alors on va profiter de cette nouvelle chaussée pour vous parler aujourd'hui de codification et plus précisément de l'outil mesure et code très certainement vous avez déjà dû avoir à réaliser des levées un peu répétitifs type trochées ouvertes ou réception de chaussée ce genre de choses la fonction que je vais vous présenter aujourd'hui va vous simplifier la vie vraiment et vous faire gagner du temps lors de ces levées justement un peu répétitif alors pour vous expliquer à quoi sert cette fonction et comment elle fonctionne tout simplement on va la lancer donc pour ça vous cliquez sur les trois petits traits en haut à gauche mesurer puis mesurer code et vous allez arriver sur cet écran qui vous explique tout simplement que rien n'est paramétré alors pour ça vous allez cliquer sur le petit stylet en haut à droite puis sur nouveau et vous allez pouvoir donner un nom à votre premier groupe de code moi pour l'exemple je l'appelle route et je vous explique tout ça cette fonction en réalité elle est relativement simple elle va vous permettre d'affecter un ou plusieurs codes à des cases dédiées par exemple si je veux je peux affecter le code 1214 qui est ma bonne mon bord de route à la case ici en haut à gauche et si je valide comme ça accepté je vais tout simplement pouvoir aller mesurer un point avec le code 1214 en allant cliquer sur la case et si je retourne sur mon écran de paramétrage je vais pouvoir affecter d'autres codes par exemple 1224 pour mon fil d'eau 304 pour mon bord de route ça peut également être des codes multiples par exemple 1224 espace 41 pour mon fil d'eau avec un avaloir ou encore le code 59 pour une plaque ronde et si je valide comme ça je vais pouvoir attaquer mon lever avec ces codes observation enregistrée observation enregistrée observation enregistrée observation enregistrée enregistrée observation enregistrée observation enregistrée observation enregistrée observation enregistré alors bien évidemment on va pouvoir gérer plus que 9 codes si je retourne sur mon écran de paramétrage je vais pouvoir via le petit menu déroulant disposition des boutons de code paramétrer le nombre de cases que je souhaite utiliser par exemple 5 par 3 et je vais avoir 15 cases paramétrables et je vais également via le menu nouveau en haut pouvoir créer d'autres groupes de codes là j'ai pour l'instant un seul groupe qui s'appelle route mais je peux créer autant de groupes que je souhaite libre cours à votre imagination ça peut être un groupe pour les plaques un groupe pour la tranchée ouverte on peut vraiment faire comme on le souhaite mais là où c'est encore mieux et ça va encore plus vous simplifier la vie c'est qu'on va pouvoir automatiser certains changements de code via la petite le petit encadré sélection des modèles alors je sais la traduction laisse un petit peu à désirer on va pouvoir activer cette sélection des modèles c'est à dire activer le changement automatique le passage automatique d'un code à l'autre voyez là je les active et sur neuf éléments si par exemple je le mets sur trois ça sera plus parlant entrer j'ai un petit symbole qui est venu s'afficher en haut à gauche de mes trois cases du haut c'est à dire que ces trois cas là vont être maintenant automatisés selon la direction choisie en dessous zigzag je vais aller d'abord 1214 puis 1224 puis 304 et après je reviens dans l'autre sens 304 puis 1224 puis 1214 si je choisis une direction gauche à droite je vais toujours aller de gauche à droite 1214 1224 304 je vais reprendre 1214 1224 304 et droite à gauche dans l'autre sens et ça va ça peut être très intéressant pour s'élever justement répétitif où on va toujours lever un peu dans le même ordre nos éléments par exemple pour la bordure le haut de bordure fil d'eau bord de route puis bord de route fil d'eau haute bordure etc etc on va comme ça pouvoir automatiser du coup le changement de code et ne plus avoir à se préoccuper du changement de code juste on appuie sur le bouton mesurer 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 et on va avancer comme ça beaucoup plus rapidement sur toutes ces cases on peut y associer n'importe quel code donc ça sera forcément compatible avec votre table de code actuelle si pendant votre levée vous apercevez qu'il vous manque un code parce que forcément on va pas mettre toute notre table de codification sur les cases on peut très facilement basculer de l'un à l'autre de mesurer topo standard à mesurer code voyez moi j'ai associé mesurer topo sur ma touche f5 je puis sur f5 et je peux prendre un point ponctuellement avec un code qui ne serait pas sur mes cases et revenir en appuyant sur la touche f6 sur ma fonction mesurer code basculer de l'un à l'autre très rapidement très facilement prenez le temps de jeter un petit coup d'oeil à cette fonction elle vaut vraiment le coup qu'on s'y intéresse d'autant plus si on la couple avec le traitement de codification en temps réel j'en ai déjà fait une vidéo il ya quelques temps et maintenant l'export dxf ce qui fait qu'on va avoir notre plan quasi terminé directement en sortie de contrôleur ça vaut vraiment le coup d'y jeter un petit coup d'oeil c'est tout pour aujourd'hui comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like c'était nicolas géotopo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos topo